Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour mon bilan du mois d'avril. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier parce que c'est la première fois du coup que je fais une vidéo posée comme ça depuis que c'est arrivé. Mais on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup, ça fait même pas deux mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et c'est incroyable, 1000 abonnés en si peu de temps. Il y a un concours, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. Il y a un concours qui se passera sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Du coup pour les 1000 nouveaux arrivants, je me présente, enfin ça fait deux semaines bientôt qu'on attend les 1000. Et en fait depuis on est 1600, donc ça n'arrive pas d'augmenter. Donc je me présente, je m'appelle Laurie, j'ai 23 ans, j'habite en Normandie près de Caen. Et je couds du coup depuis mi-février, voilà c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans la couture. Et sur ma chaîne je vous présente mes bilans, mes hauls et quelques vidéos dans le mois où je vous embarque avec moi pendant mes séances couture. Du coup ce mois-ci j'ai 5 projets à vous présenter, dont un tricot et un fail. Donc on va commencer par le tricot, parce que si ça ne vous intéresse pas du coup je vous mettrai le chapitrage en bas, vous avez juste à passer la partie tricot pour voir du coup mon bilan couture. Il faut savoir que c'était mon premier projet tricot, je n'avais rarement tricoté dans ma vie, j'ai dû tricoter une paire de moufles il y a deux ans mais rien de plus. Et en fait j'avais commencé par faire une espèce d'écharpe mais je me suis dit tu ne la mettras pas, donc ça ne sert à rien. Et je me suis dit ce que tu as vraiment envie de faire c'est un pull, donc j'ai fait comme la couture, j'ai foncé tête baissée, quitte à ce que le projet soit raté ou que ça me prenne beaucoup de temps. Je n'avais pas envie de créer un truc que je ne mettrai pas. Donc voilà ma première réalisation tricot, c'est un pull qui vient de chez Bergère, c'est un patron gratuit, le modèle c'est le pull raglant. Voilà, donc pour une première réalisation, les rayures et la broderie je crois qu'ils appellent ça dessus, c'était une mauvaise idée, enfin ce n'était pas évident, du coup ça m'a pris deux mois de finir ce pull en entier. En fait j'avais un peu laissé tomber, il ne me restait pas grand chose et je m'étais lassée, c'est vrai que faire toute la broderie tout long en fait c'est passer le fil sous les mailles. Donc une maille on passe le fil en haut, une maille on passe le fil en dessous pour tout le devant, tout le dos et les manches, ça m'avait saoulée concrètement pour être crue. Et j'ai vu Caroline de la chaîne, Caroline Cou qui avait présenté son premier projet tricot et je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ça m'a vraiment motivée à finir mon projet et au final depuis que je l'ai fini, je l'adore, je le porte tout le temps. Au niveau de la laine, je suis désolée pour les puristes du tricot et de la laine, c'est de l'acrylique que j'avais acheté dans ma mercerie, je crois que j'ai dû payer 9 euros les 8 pelots. Voilà donc c'est de l'acrylique, c'est pas un très beau projet mais c'était mon projet, salut chat, je savais pas si ça allait me plaire. Donc voilà, j'ai acheté de l'acrylique, désolée pour tout tel que ça peut chiffonner, voilà. Je l'ai bloqué, je l'ai lavé plusieurs fois et il tient très bien la route, il a pas bouloché, il vit sa meilleure vie de petit pull en acrylique. J'avais fait un carré test avant de commencer, je voulais faire la taille S parce que c'est ce qui correspondait à mes mensurations. Et en fait c'était beaucoup trop petit, du coup la taille que je vous ai présentée là, je vais vous le remontrer, c'est un XL. Voilà donc certes il est un peu large sur moi, je pense que j'aurais pu faire au moins une à deux tailles en dessous, donc plutôt faire un L. Je pense qu'un L ça aurait été bon, mais j'avais peur qu'il soit trop petit et vaut mieux trop grand que trop petit, donc je le porte rentré dans une jupe. Et je l'aime très bien comme ça, il est pas parfait. Au niveau des raccords, je me suis pas trop plantée, mais vous voyez, là c'est mon fil de couture entre ma manche et mon devant. Mais les raccords c'est pas trop mal, mais il est pas parfait, je l'adore quand même. Je vous représenterai des projets tricot si ça vous intéresse, alors pas un par mois, parce que je ne tricote pas autant que je couds. Là je me suis lancée dans un nouveau projet avec un point jersey fantasy, et en fait j'arrive pas à savoir si c'est beau, ou si on a l'impression que je me suis plantée une maille sur deux. Donc j'hésite à continuer, la couleur est très belle, mais j'hésite à changer le point. En fait normalement ça se fait un jersey classique, mais moi je me suis dit, rajoute une petite difficulté, parce que voilà, ça rajoute du challenge, j'aime bien ça. Donc je sais pas si je suis totalement ok avec mon point jersey fantasy ou pas. On verra bien, je vous le présenterai certainement pas le mois prochain, parce que pour l'instant je pense que j'ai même pas fait 10 cm de tricot, mais ça avance, et quand ce sera prêt je vous le présenterai. On continue du coup avec la couture, je vais vous présenter mon fail en premier, parce que sur Instagram je vous en ai beaucoup parlé. Du coup c'est la robe L'Harmonieuse de chez Poplin & Linnon. C'était un patron que j'avais acheté sur Makeery, c'était à 2€, que je trouvais sublime, et il y avait un hack qui avait été fait et qui avait été mis en story permanente sur leur compte Instagram, que je trouvais incroyable, avec du coup le dos ouvert, c'était un décolleté en V dans le dos, qui descendait jusqu'à la taille, que je trouvais vraiment très beau. Donc j'ai imprimé mon patron acheté sur Makeery, et là c'est le drame, j'avais des décalages, je vais vous mettre des petites photos, j'avais des décalages, toutes les pages en fait, à chaque page j'avais un décalage, donc je ne comprenais pas, je l'ai réimprimé une deuxième fois sous vos conseils, en retirant les marges d'impression et en mettant bien ma machine, mon imprimante à 100%, c'était la même chose, voire pire sans les marges. Donc écoutez, j'ai décidé de prendre le patron qui avait les marges, de redessiner en fait les pièces, et de me lancer. Au final, au niveau du haut, il me va parfaitement, voilà. Donc je vous insérerai peut-être une petite photo portée. Le haut me va très bien, un petit peu grand à la taille, mais ça c'est même en phologie qui fait que c'est toujours comme ça. Mais il me va très très bien, aucun souci par contre avec le livret, pour monter le vêtement, c'est vraiment très bien illustré, c'est très bien fait. J'ai juste un problème en fait avec la planche du patron. Je m'en lance donc après ça dans le bas, donc dans la jupe, qui est une jupe très longue, qui arrive mi-mollet et qui a des plis plats tout le long. Et là, c'est le drame, on peut en mettre deux comme moi à l'intérieur, c'est-à-dire que je tiens comme ça la jupe, voilà, pliée en deux, bien autour de moi. Donc c'est une catastrophe, je vous demande votre avis sur Instagram. Là, je vois qu'on est des dizaines à avoir eu ce problème avec le patron, c'est-à-dire que les planches de patron ne sont pas OK. Quand vous l'avez acheté sur Makerist, parce que, encore une fois, je l'ai dit sur Instagram, mais je ne remets pas du tout en cause le travail de Popeline et Lignan, je suis persuadée que le patron est top sur leur site, mais sur le site de Makerist, il y a un problème en fait avec le PDF, je pense. Donc j'ai créé à Makerist, d'après eux, c'est moi le problème, ils m'ont donné plein d'instructions d'impression, j'ai réimprimé le patron une troisième fois, donc c'est quand même 50 ou 40 ou 50 pages de patron, donc je l'ai imprimé trois fois ce patron, c'est toujours la même chose, et d'après eux, c'est moi le problème, personne ne s'est jamais plaint de ce patron. Donc écoutez, si vous avez eu le même problème que moi avec ce patron, peut-être essayez d'ouvrir une plainte comme moi sur Makerist, parce que ça évitera peut-être que quelqu'un ait le même problème en fait, et peut-être qu'ils changeront du coup le PDF du patron, parce que ce serait bête qu'il y ait d'autres personnes qui achètent ce patron, même si c'est que 2€, ce serait vraiment bête d'acheter ce patron et de ne pas pouvoir du tout le coudre, parce que comme je vous l'ai remontré en photo, en fait c'est importable, c'est immétable. Donc voilà, et pour encore une fois confirmer que la marque n'est pas un problème, et j'ai acheté un second patron chez Makerist de leur marque, et je l'ai imprimé sans souci, j'ai bien vérifié du coup que tout correspondait, et je n'ai aucun problème, c'est un patron de maillot de bain, enfin c'est le trio au maillot de bain, une pièce, deux pièces, et un kimono qui va par-dessus, et tout va très bien. Le seul problème du coup c'est avec le patron, l'Harmonieuse, donc je vous le déconseille, je vous déconseille en tout cas de l'acheter sur Makerist, même si je suis sûre que sur le site de Poplin & Linnon, il n'y a aucun souci. Moi j'ai choisi une maille légère, il était dit dans le patron qu'il était possible d'utiliser ce genre de tissu. Donc j'ai choisi une maille Milano que j'avais achetée sur les coupons de Saint-Pierre, à 5€ les 3m, puisque je savais qu'il y avait un problème avec le patron, donc je ne voulais pas mettre beaucoup de sous dans cette tentative. Donc du coup, c'était trop grand la taille, et je me suis dit, c'est peut-être toi le souci, c'est peut-être le tissu que tu as choisi. J'ai donc réessayé dans une autre tissu, que j'avais également acheté chez les coupons de Saint-Pierre, à 5€ les 3m, pareil. Et c'était un tissu super rigide, super épais, je vous mettrai une photo du coup du résultat. Vous avez 30cm de trop au niveau de la taille, mais c'est quand même vachement moins grand que quand je l'avais fait du coup dans cette maille. Donc j'ai mesuré à plat en fait l'envergure que devait faire la jupe une fois les plis faits, et pour mon tour de taille en tout cas, pour la plus petite taille, puisque du coup j'ai fait une taille 36 qui est la plus petite taille proposée par le patron, il y a 30cm de trop. Et c'est bien les 30cm que je retrouve sur mon deuxième tissu, donc le tissu très rigide, qui n'est pas du tout élastique. Donc c'est infaisable peu importe le tissu que j'utilise. J'ai donc, d'après vos conseils sur Instagram, d'après les conseils de Célia, je vous mettrai pareil sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne YouTube où elle a quelques vidéos, elle est d'une douceur et d'une gentillesse incroyable. Allez voir ce qu'elle fait, vraiment, vous passerez un très bon moment à s'accompagner, j'en suis sûre. Elle m'a donc conseillé d'enlever un pan de la jupe, ce que j'ai fait et c'était encore trop grand. Donc l'une d'entre vous m'a aussi conseillé de froncer, mais étant donné qu'il y avait des plis creux, je ne pouvais pas... Des plis plats, des plis creux, des plis creux. Étant donné qu'il y avait des plis creux, je ne pouvais pas froncer et mettre des plis, ce n'était pas possible. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire des plis creux tout le long de la jupe. Et en fait, comme j'ai une toute petite taille, mais des hanches et des fesses assez présentes, ça ne me va pas du tout, franchement. Ça ne me va pas, ça me fait énorme en fait, c'est une catastrophe. Donc je ne peux pas la porter comme ça. J'ai retiré tous les plis et je pense en fait repatronner le bas en fait, tout simplement. Essayer de faire des découpes et de froncer au lieu de faire des plis, parce que les plis ça ne rendra rien. Je pense que le tissu que j'ai utilisé, même s'il est conseillé, n'est pas adapté, mais même avec un autre tissu, ça ne rend rien. Donc, moralité, ce patron est infaisable. En tout cas, encore une fois, avec le PDF Makerist. Mais je pense que sur Popeline et Linnon, tout va bien, parce qu'il y a plein de réalisations de cette robe qui sont très jolies. D'ailleurs, je suis très déçue parce que je voulais m'en faire une version en double gaz que je ne pourrais pas faire. Du coup, j'avais acheté le tissu exprès et je ne pourrais pas faire mon projet. Mais tant pis, je trouverais bien autre chose à faire dedans. Le patron sur Popeline et Linnon coûte 16 euros. Donc, j'aimerais me le racheter parce que j'aimerais voir ce que ça donne par pure curiosité et aussi parce que j'aime ce patron, ce que ça donne dans leur marque. Donc, ce ne sera pas pour ce mois-ci ni le mois prochain parce que j'ai déjà des projets. Mais je pense m'acheter le patron pour ne pas rester sur un échec. Sur Makeris, du coup, je vous l'ai dit, il coûtait 2 euros et il est disponible du coup de la taille 36 à la taille 48 si ça vous intéresse de l'acheter. Les explications du coup étaient très claires. Il y a des photos de chaque étape. Donc, pour le montage, aucun problème. Le seul truc que j'ai à redire sur le patron et qui là du coup est dû à Popeline et Linnon et pas du tout au site Makeris, c'est qu'il demande 3,50 m de tissu. Alors certes, j'ai fait la plus petite taille mais je l'ai fait dans 2,20 m voire 2,30 m de tissu mais pas 3,50 m. Donc, je vous conseille de découper toutes vos pièces, de les mettre à plat ou sur un autre tissu que vous avez déjà, par exemple, un coupon de 3 m et de voir en fait la quantité qu'il vous faut parce que si vous achetez 3,50 m et que vous n'en avez que pour 2,50 m, enfin, ce n'est pas la peine quoi. Moi, la version que je voulais faire en double gaz, en plus, je voulais la faire courte donc au niveau du genou, même un peu plus haut que le genou sans les poches et en fait, en 1,50 m de tissu, j'ai pu mettre toutes mes pièces donc vraiment mesurer bien la quantité que vous avez besoin avant d'acheter votre tissu parce que vous allez vous retrouver avec des chutes d'un mètre, de deux mètres donc vraiment, faites attention à si vous voulez quand même réaliser le patron. On en a fini du coup avec les échecs et le tricot. On va donc passer à mes cousettes qui se sont très bien passées au mois d'avril. La première que j'ai réalisée, c'est cette sublime robe Cassandre. Elle ne rend vraiment rien en cintre. Elle est tellement plus jolie en vrai. Donc c'est une robe avec un dos croisé, élastiqué au niveau... Je me suis cognée. Je disais donc, c'est une robe croisée dans le dos très décolletée dans le dos avec un élastique au niveau de la taille et qui arrive du coup au pied. C'est un patron que j'ai adoré réaliser. La robe de chez Clématis Patern, donc la robe Cassandre est agréable à coudre. Bon, j'ai choisi de la faire dans une mousseline. Ce n'était pas une solution de facilité. Je l'ai du coup entièrement doublée dans un voile de coton. Vous voyez mon beau surjet. Je suis très contente de la finition de cette robe. Elle est très jolie. Du coup, je l'ai doublée dans un voile de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre comme la mousseline. Je sais que la mousseline n'est plus disponible dans cette couleur. Mais si je trouve d'autres couleurs, je vous la mettrai dans la barre d'infos comme la plupart des tissus que j'ai utilisés. Le patron coûte 16,90€ en pochette et 11€ en PDF. Et les tailles proposées sont du 34 au 48. Moi, j'ai cousu du coup un 36 dans cette robe. J'avais peur parce que quand je l'ai fini, au niveau du dos, ça baillait énormément. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci de 10 cm chaque bretelle et je les ai rapprochées parce que normalement, elles sont beaucoup plus éloignées dans le dos. Je les ai rapprochées pour remonter en fait le milieu du dos qui m'allait très très bas. Donc, immétable. Et après la vache, en fait, l'élastique a vachement rétréci et du coup, elle me va parfaitement. La stature pour cette robe est d'un mètre 68. Je fais un mètre 61 et je ne l'ai pas raccourci. Elle traîne par terre dans le sens où elle touche le sol mais elle ne traîne pas réellement. Même avec des sandales puisque c'est comme ça que je la porte. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai rétréci les bretelles. Je n'y avais pas pensé. Mais donc, du coup, si vous ne rétrécissez pas les bretelles, peut-être qu'il faudra la raccourcir du coup en bas. Le patron, du coup, indique 2m60 de tissu. C'est exactement ce que j'ai utilisé. Donc, du coup, j'en ai eu pour moins de 18 euros pour cette robe. Quand on voit la beauté de la robe en magasin, ça, ça coûte au moins une cinquantaine d'euros. Une robe longue comme ça. Elle est très belle. Le patron est vraiment agréable. Alors, il n'y a que 4 pièces. Donc, déjà, ça, on adore. Vous avez du coup un devant, un dos, deux pièces pour la poitrine. Donc, du coup, le devant et le dos, c'est la même pièce, il me semble. Une pièce pour la poitrine et une doublure. Donc, deux pièces poitrine et les bretelles. Moi, du coup, j'ai décidé de la doubler. Je n'avais jamais doublé de vêtements. Donc, on est accompagné pour doubler le haut puisque c'est déjà prévu. Mais moi, vu que c'est de la mousseline, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc, j'ai fait, en fait, j'ai découpé les mêmes pièces dans ma doublure que dans mon tissu pour l'extérieur. Et j'ai tout surjeté ensemble. Et j'ai fait un ourlet. Et ça ne m'a pas trop trop posé de problème. Mais c'est vrai que c'était un petit peu de gymnastique mental à faire pour que tout soit bien caché, en fait. La seule modification que j'ai faite, hormis les bretelles, c'est que du coup, normalement, on nous propose une finition à l'ourlet roulotté au niveau du haut de la jupe. Et moi, je ne trouvais pas ça très joli. Du coup, en fait, j'ai simplement fait un ourlet. Vous voyez ma couture là, mais j'ai fait un ourlet, en fait. Et du coup, j'ai froncé. Et ensuite, j'ai cousu toute ma jupe sur mon haut. C'est un très chouette patron si vous souhaitez débuter parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Parce qu'il est parfaitement bien expliqué. Il n'y a pas de point technique à part la pose de l'élastique. Donc, je pense que ça ira. Et bon, alors, sauf si vous choisissez de la mousseline. Parce que ça, ça m'a pris un temps monstre. Oui, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pris 4 ou 5 heures pour seulement 4 pièces. Donc, oui, il y a de l'envergure quand même sur la jupe. Donc, faire l'ourlet tout le long, poser l'élastique, ça m'a pris un peu de temps. Mais c'est surtout que la mousseline, ça glisse, ça fuit. Je n'ai pas mis de produit dessus. Je l'ai laissé tel quel. J'ai juste pris mon temps pour faire de jolies finitions pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Tout ça pour dire que je suis très contente de cette robe, qu'elle vous a énormément plu sur Instagram et que je recommande à 100% le patron Cassandre. J'ai passé un très bon moment de couture. J'ai fait ça un soir, même une nuit, où je n'arrivais pas à dormir. Voilà, je m'y suis mise à 23h30. J'ai fini, du coup, dans la nuit. Mais j'en suis très contente. Elle fait de l'effet. Et franchement, réaliser, c'était les doigts dans le nez. Le projet suivant, c'est la petite jupe que je porte sur moi, que vous avez vue, du coup, dans ma vidéo où j'essaye de reproduire des vêtements du commerce. Je vous remettrai une petite photo, peut-être la vidéo portée que j'avais faite. Je ne vais pas vous réexpliquer tout, du coup, parce que vous avez pas mal d'infos dans cette vidéo. Par contre, je vais vous donner, du coup, des petites infos complémentaires que je ne vous avais pas forcément fournies. Du coup, pour le prix total de la jupe, j'en ai eu pour 10 euros. Sans compter, bien sûr, la pince. Ceux qui ont vu ma vidéo voient de quoi je parle. Au niveau de la mercerie, c'est des boutons primes que j'ai achetés chez les tissus d'Isa, mais que vous pourrez retrouver, je pense, un peu partout. Au niveau du métrage, j'en ai eu pour 1 mètre de tissu extérieur et 1 mètre de doublure. La doublure, c'est du voile de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Super agréable, ce voile de coton. C'est un peu transparent. Mon tissu est un peu transparent, mais en somme, franchement, ça fait un super résultat. Je suis très contente. Au niveau du temps de réalisation, vous avez pu le voir dans ma vidéo, j'ai mis à peu près une après-midi, donc je dirais 4 heures. Et si c'était à refaire, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais si c'était à refaire, je ferais en fait la ceinture. Moi, je vais vous montrer. Je ferais la ceinture qui est ici dans le même tissu, en fait, que le tissu extérieur, puisque la doublure, donc j'ai doublé chacune de mes ceintures. C'est en fait deux ceintures mises l'une sur l'autre. Et la doublure est blanche. Et là, vous le voyez très bien. Hop, en fait, on voit le blanc de la doublure et c'est vraiment pas joli. Donc à refaire, je couperais 4 fois la ceinture dans le même tissu et pas deux fois dans un tissu et deux fois dans la doublure. Je fais une petite pause sur cette magnifique image de ma tête. Je voulais vous demander si vous connaissiez un patron qui pourrait ressembler au haut que je porte, parce que c'est un haut que j'aime beaucoup, mais qui vient du commerce. Là, c'est un body, mais si jamais c'est juste un t-shirt, ça ne me dérange pas du tout. Merci de vos retours. Ensuite, une cousette que j'adore et qui m'a coûté absolument trois fois rien, c'est donc cette robe Burda que je vous montre à l'envers, sinon c'est pas marrant. Cette robe Burda que je vous avais présenté du coup le patron dans la vidéo Instagram Choisis ma cousette. C'est un patron vintage. Alors la dernière fois que je vous ai présenté cette robe, j'avais réussi à vous trouver un lien pour l'acheter. Et je ne sais pas, il n'y en avait peut-être pas beaucoup sur le site, mais je pense que trois heures après, je l'ai du coup cousu en taille 36 en haut et en taille 38 en bas sans les marges de couture parce qu'il faut les rajouter. Donc c'est comme si ça faisait un 34 en haut et un 36 en bas. Elle me va bien. J'ai juste un petit souci sous le côté, mais ça vous verrez porter. En fait, quand j'ai posé la fermeture, ce n'est pas forcément un problème au niveau de la taille. Je l'ai cousu du coup dans un coton que vous reconnaissez si vous avez vu mon haul Emmaüs. Voilà, c'est un coupon que j'avais payé, il me semble, 4 euros. J'en ai utilisé 1m30 et il préconisait 1m30. Donc parfait. Du coup, c'est en fait un lien que l'on passe en coulisse, en fait en haut du décolleté et qu'on attache sur les épaules. Vous avez du coup, c'est une rame qui est plutôt droite et puis qui s'évase un peu aux hanches. Elle arrive normalement, vous le verrez sur la photo du patron, au milieu des genoux et moi je trouvais que déjà que je suis toute petite, ça me tassait énormément. cette longueur ni au-dessus ni en dessous des genoux. Donc du coup, je l'ai raccourci au-dessus des genoux. J'ai enlevé 8 cm en bas. La stature est normalement d'1m68 et je vous le rappelle, du coup, je fais un peu plus d'1m60. Avec du coup, les 8 cm que j'ai enlevés en bas, j'ai rallongé les petits liens. En fait, la couture d'entre le lien qui était préconisé et mon nouveau lien, elle doit se trouver à peu près au milieu. Donc j'ai rajouté 60 cm de chaque côté, donc 60 devant et 60 derrière. En fait, alors entendez, le chat a pris le lien. Voilà. Donc du coup, vous avez un lien devant et un lien derrière qu'on vient nouer. Et normalement, en fait, c'est simplement des petits nœuds plats qu'on vient faire et je ne trouvais pas ça très joli. Moi, j'adore les couffrous, j'adore les fronces, les petits nœuds. Du coup, j'ai rallongé pour pouvoir faire un joli nœud, un peu un nœud de lacet en fait sur les épaules. Donc j'ai rajouté, oui, 60 cm devant, 60 cm derrière. En fait, c'est ce que j'avais en bas. Concrètement, j'ai coupé la partie que j'ai enlevée en bas, je l'ai coupée en deux et j'en ai fait du coup deux bretelles de plus. Et avec du coup, la partie que j'avais coupée dans le dos, j'ai fait un chouchou assorti à la robe. Donc je trouve ça très mignon. Au niveau de la mercerie pour cette robe, vous aurez besoin d'un zip. Du coup, le mien vient de chez AliExpress. C'est un zip invisible. Alors, c'était mon deuxième zip invisible. Je vais vous le montrer. Je vais enlever le centre. Il n'est pas tellement invisible. On le voit un peu. Bon, il est quand même... J'ai un petit fil là. Je l'enlèverai après. Il est quand même mieux que le premier zip invisible que j'ai mis mais c'était que mon deuxième donc il n'est pas parfait. Pourtant, cette fois-ci, j'avais un pied pour un zip invisible mais je ne suis pas sûre d'avoir tellement compris la technique de l'utilisation du pied. Je ne sais pas. Je aurais peut-être dû regarder une vidéo. Je verrai pour ma prochaine pose de zip. C'est une réalisation du coup qui m'a coûté moins de 3 euros puisque c'est un tissu que j'avais trouvé chez Emmaüs qui ne m'avait coûté vraiment rien du tout et j'ai mis 3 à 4 heures pour la réaliser. Au niveau du patron, moi, je l'avais payé 3 euros sur Vinted mais il était revendu 13,90 euros il me semble avec le lien que je vous avais trouvé la dernière fois et il est disponible de la taille du coup 34 à la taille 46. Si c'était à refaire du coup, je le referais exactement dans la même taille au niveau du haut et du bas et simplement, je pense que je raccourcirai directement le patron et que je rallongerai les bretelles pour éviter d'avoir des bretelles en deux morceaux. Au niveau du patron Burda, j'étais assez surprise parce que ce n'est pas du tout un Burda 10, c'est un Burda classique donc c'est un patron pochette et en fait, vous avez des schémas pour quasiment chaque étape de montage donc c'était super simple à réaliser. Je n'ai eu aucun souci au niveau de la lecture du patron et de la réalisation de la robe. J'espère pouvoir vous le retrouver mais je ne suis pas sûre sinon, moi, je vous l'ai déjà dit, tous mes patrons d'occasion je les trouve sur Leboncoin et sur Vinted et je sais que j'ai l'une d'entre vous qui m'avait dit en commentaire qu'il y en avait pas mal aussi sur Ebay si vous voulez aller faire un tour pour essayer de retrouver ce patron ou peut-être un patron équivalent parce que je pense que des petites roms qui sont taillées en pierre avec des fronces au niveau du décolleté, vous devez en avoir plein sur le marché des patrons. Et la dernière réalisation que j'ai à vous présenter c'est ce haut alors il ne se tient pas bien franchement il ne rend pas grand chose sur centre mais en vrai il est très joli je vous avais déjà parlé de ce patron du coup c'est le 79 62 de chez McCalls si vous reconnaissez le tissu je vous avais présenté dans mon bilan précédent le pantalon qui allait avec et je vous avais dit que j'aimerais bien me faire un petit haut donc le voici j'étais partie dans ma tête sur la version B et puis je trouvais la version C très jolie donc c'est ce que j'ai fait je l'ai du coup réalisé en taille 38 dans le rideau Emmaüs que je vous avais présenté quand j'avais fait mon petit pantalon du coup dans la fin du rideau il m'a coûté 4,50 euros ce petit haut parce qu'il y a une fermeture éclair au niveau du dos comme ça alors moi je l'ai choisi doré c'est du coup au niveau à ce niveau là c'est la même couleur que celle que j'avais choisi pour la braguette parce que je ne trouvais pas de jaune qui corresponde à trop donc je préférais prendre un écrus un peu beige pour pas que ça tranche trop au niveau de la mercerie il vous faudra également de l'élastique pour les manches et eux parlent d'une coulisse en fait donc de coudre un billet pour pouvoir passer l'élastique et moi je ne trouvais pas ça très joli donc du coup j'ai cousu mon élastique au point zigzag en fait directement sur ma manche sans passer par un billet il faut 1m10 du coup pour réaliser ce tissu franchement vous l'aurez vu sur Instagram moi j'ai fait du Tetris dans la chute de tissu que j'avais à la maison j'avais clairement pas 1m j'avais moins et j'ai totalement réussi à le faire alors les manches il y a encore des fils qui dépassent parce que je l'ai filmé hier en fait les manches sont pas enfin vous voyez les petits motifs sont pas dans le même sens que le devant et que le dos mais sinon tout le corps du haut est dans le même sens il y a juste les manches moi ça ne me pose aucun souci je pense que personne ne le verra je le trouve très joli comme ça même si oui je n'ai pas respecté le droit fil c'est un tissu absolument pas extensible vraiment extrêmement rigide donc ça pose aucun souci j'ai mis 3 à 4 heures à le coudre c'est un patron c'est des patrons qui sont d'une simplicité incroyable chaque étape a un dessin très clair les explications sont claires vous avez un lexique vous avez des notes franchement c'est super bien fait même les patrons en tant que tels les planches les patrons en fait ont plein de petits marquages qui vous aident pour faire pour les marges pour coudre pour assembler tout franchement c'est des patrons vraiment accessibles donc pour les débutantes moi c'est avec ceux de Fibromou mes patrons préférés parce que j'ai pas à réfléchir en fait tout est vraiment bien indiqué celui-ci coûte 12,50 euros et il va de la taille alors moi j'ai la taille 32 à 40 et en fait vous avez la possibilité d'acheter la taille 40 à 48 donc ça je trouve ça un peu dommage même si du coup ça permet à vraiment ça me gratte même si du coup ça permet à la planche de patron d'être beaucoup moins complexe puisque vous avez soit du 32 à 40 soit du 40 au 48 donc elles sont vachement aérées et vachement agréables à tracer et à découper j'ai enlevé 6 cm au niveau de la taille et 2 cm au niveau des épaules donc en fait la prochaine fois je ferai une taille 36 et pas une taille 38 voilà j'avais peur que 36 ce soit trop petit et finalement on s'aurait été parfaitement donc je ferai la taille 36 du coup vu que j'ai repris à la taille est-ce que je peux vous montrer ça c'est où que j'ai repris là alors vous m'excuserez il y a encore tout le traçage que j'ai fait au stylo j'ai pas encore repassé je l'ai pas encore lavé je l'ai fini hier donc j'ai enlevé voilà ça de chaque côté et du coup en fait à l'emmanchure c'était trop petit enfin c'était pas trop petit mais c'était l'emmanchure voilà était trop petite pour la manche puisque du coup j'ai retiré quand même ça donc voilà j'ai fait des petites fronces en haut de la manche moi j'adore je vous ai dit les fronces les froufrous alors avec ce petit haut je suis servie donc voilà c'est la seule petite modification que j'ai fait sur ce haut et aussi je n'ai pas mis de doublure parce que le tissu est vachement épais et j'avais pas envie parce que c'est un petit haut d'été j'avais pas envie de rajouter une doublure et de mourir de chaud dans ce haut donc je n'ai pas fait doublure j'ai simplement vous voyez là surjeté mon tissu et rabattu comment on peut faire ça un ourlet en haut un ourlet en haut un ourlet en bas des ourlets partout des ourlets aux manches je crois que les manches sont pas doublées mais bref j'ai fait des ourlets partout c'est pas un tissu très transparent donc je peux le porter comme ça sans soucis on arrive du coup à la fin de ce bilan couture je vous remercie d'être resté jusqu'au bout du coup je vais vous parler du concours qui se passera sur Instagram je vous avais demandé si vous préfériez gagner un coupon de 3 mètres donc il y ait une gagnante ou alors deux gagnantes qui gagneraient 1m50 de tissu et en fait c'était tellement serré que j'ai décidé de faire gagner 2 fois 2 mètres voilà comme ça vous pourrez faire des plus gros projets dans le tissu à gagner et il y aura bien deux gagnantes pour ce concours pour vous remercier du coup d'être 1000 ici sur Youtube je vous remets mon Instagram ici c'est exactement le même pseudo que sur Youtube c'est les cousettes de loup au niveau du tissu à gagner c'est un tissu que vous avez adoré voilà pourquoi c'est celui que j'ai décidé de vous faire gagner c'est donc le tissu que j'avais acheté chez Emmaüs le bordeaux avec les motifs de fleurs je vous mettrai une petite photo c'est le tissu dans lequel j'ai fait ma combinaison dans la vidéo Instagram choisie ma cousette voilà c'est un tissu que vous avez adoré et que vous ne pouvez pas retrouver je sais qu'il y en a plusieurs du coup qui a été déçus de ne pas pouvoir le retrouver et voilà vous aurez du coup deux chances de le gagner sur Instagram vous aurez toutes les modalités du concours qui sera sur le post Instagram qui sera du coup sorti quand vous regardez cette vidéo parce que je le posterai exactement en même temps que je posterai la vidéo samedi ce ne sera pas des modalités incroyables puisque le concours est sponsorisé par moi-même donc du coup il faudra juste suivre mon compte inviter une ou deux amis en commentaire voilà des amis qui seraient intéressés par ce concours du coup c'est un vieux tissu je le rappelle c'est un tissu Emmaüs donc il n'est pas parfait il y a des petits endroits où il y a je crois que moi j'ai déjà eu quand j'ai fait ma combinaison un fil tiré et une ou deux petites taches donc il est déjà lavé mais il n'est pas parfait vous ne pourrez pas le retrouver autrement de toute façon donc j'espère que ça vous plaît quand même même si ce n'est pas un tissu parfait voilà je vous donne l'opportunité du coup d'en gagner deux coupons de deux mètres j'espère que ça vous plaira moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir vous remercier parce que voilà ça peut paraître bête parce que mille personnes on peut trouver que ce n'est pas énorme il y a des chaînes à un million de personnes sur Youtube mais je ne m'attendais pas du tout à ça quand je me suis lancée sur Youtube je faisais ça pour partager voilà ce que j'avais fait parce que j'adorais regarder ce que faisaient les autres parce que j'étais pleine d'idées j'avais envie de vous partager plein de choses plein de projets et voilà encore une fois je vous remercie énormément pour tout votre soutien voilà je voulais vous remercier pour ça pour aussi tous vos commentaires parce que sous chaque vidéo j'ai 150 commentaires c'est énorme et merci à vous ça me touche vraiment beaucoup j'adore vous répondre même si c'est pas tout le temps dans l'immédiat j'essaie de vous répondre au moins dans la journée et j'adore échanger avec vous merci aussi à toutes celles qui m'ont envoyé des mails parce que comme je vous l'ai dit j'avais créé une boîte mail pour celles ou ceux d'ailleurs puisqu'il y a quelques hommes sur ma chaîne vous êtes 1,3% qui n'osait pas envoyer des commentaires qui n'avaient pas envie de laisser des commentaires sous les vidéos voilà que vous puissiez m'envoyer un mail si vous n'avez pas Instagram et que vous ne pouvez pas me laisser des messages privés j'en ai fini du coup de cette vidéo je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye